Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est que le parti attend de nous. Participation des femmes à la vie politique, c'est un recul qui est observé dans la province du Sankoru, au centre de la République démocratique du Congo. Aucune femme n'est candidate aux élections de gouverneur. Pour la présidente de la Société civile du Congo dans cette province, il faut que les femmes comprennent qu'elles ont aussi à dire concernant la vie politique du Sankoru. Martine Bankadi appelle les femmes à se battre pour participer activement à la vie politique. Elle, Martine Bankadi, présidente de la Société civile du Congo au Sankoru, au téléphone d'Alain Saveur-Makoba. Nous, Sankoru, nous regrettons. Pourquoi ? Parce que la parité est trônée partout dans le monde, même dans notre pays, mais je ne suis pas respectée. Nous avons remarqué que nos politiciens n'ont pas tenu compte de la parité ni de l'approche de Jacques pour soutenir aussi les dames au poste de gouverneur et de vice-gouverneur. C'est pourquoi nous demandons au président de la République pour qu'il puisse jeter son coup d'œil au Sankoru lorsqu'il y aura encore formation d'un gouvernement provincial, qu'il puisse tenir encore que les gouvernements tiennent compte de la parité. Je donne ce conseil aux femmes. Si nous ne sommes aux hommes, les hommes ne nous viennent pas. Il faut que nous puissions nous soutenir, que nous puissions aussi mobiliser les moyens pour proculer à tous les niveaux. pour que nous puissions aussi mobiliser dans des partis politiques pour que nous puissions apparaître partout. Clôture du mois de la femme. La fondation Agir pour un avenir durable. FAPAD a choisi Njili et l'Institut Bisingo pour boucler le mois dédié aux autres.